Le 30 octobre 2013, Thierry Doll était apparu tout sourire sur le tarmac de Villacoublet. Après 1139 jours de captivité comme trois de ses compagnons, il retrouve la France. Après l'euphorie de la libération, place aux questions, mais deux ans après, toujours pas de réponse. L'enlèvement aurait-il pu être évité ? Pourquoi leur libération a pris si longtemps ? Y a-t-il eu une rançon ? Afin d'obtenir des réponses, Thierry Doll porte plainte contre l'Etat français et Areva pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Vous êtes dans un sas, vos démons qui sont autour de vous, qui vous hantent et il n'y a pas de structure. C'est-à-dire qu'il y a une cellule de crise qui est là pour la crise, mais une fois que la crise est terminée, vous êtes face à vous-même. Pendant un an après ma libération, j'ai culpabilisé d'être libre. Il était difficile de sourire à la vie, même quand il y avait des événements familiaux. Le besoin de comprendre pour se relever. Dans cette affaire des otages d'Arlite au Niger, de nombreuses interrogations demeurent. Au sein même des services secrets français, certains estiment que les négociations avec Acme auraient pu aboutir bien plus tôt. L'entreprise Areva avait-elle suffisamment évalué les risques ? Quand vous passez des années sous 60 degrés dans le désert, que vous ne savez pas si vous allez sortir vivant de cette affaire, votre vie est brisée et il est normal que vous posiez des questions. Thierry Dolle est pour l'instant le seul à porter plainte. Il y a quelques mois, avec les autres ex-otages, ils réclamaient déjà une revalorisation de leur indemnisation. 26 euros par jour de détention.